Monsieur Saïd Aiechi, bonjour. Salut. Alors la normalisation officielle, je dis bien officielle, de relations entre le Maroc et l'antité sioniste suscite la colère de la population marocaine. Cette réaction était-elle prévisible, monsieur Saïd Aiechi ? En tout cas, pour beaucoup d'analyses politiques, elle était prévisible lorsqu'on connaît le peuple marocain. Laissez-moi revenir très légèrement en arrière. Il y a d'ailleurs pratiquement une année, il y a eu le décret scélérat du président Trump et cette transaction criminelle qui a été réalisée sur le dos des peuples palestiniens et saharouis. La reconnaissance, donc, la transaction consistait en la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les territoires du Sahara Réalemental contre une normalisation des relations entre le Maroc et l'antité sioniste. Je rappelle par ailleurs que la monarchie marocaine se présente comme une monarchie de droit divin. On dit que le roi descend en ligne directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, si c'est une monarchie de droit divin, il n'y a rien à discuter et le peuple ne compte pas. Donc le roi a passé, le roi et son barzène, ont passé cette transaction honteuse criminelle avec l'antité sioniste sans consulter le peuple marocain et sans tenir compte de ses sentiments profonds pour la cause palestinienne. Et trop c'est trop. Le peuple marocain, d'abord, dont il faut parler comme étant un peuple qui est confiné dans une situation de sous-prolétariat, qui survit quotidiennement, qui doit faire face à un marzène qui l'éreinte, qui le lessive chaque jour, qui vit dans la précarité la plus totale. Ce peuple ne doit la préservation de sa personnalité qu'à la religion de l'islam et donc Al-Quds, Al-Quds, que je rappelle, le roi et le président du comité d'Al-Quds. Alors trop c'est trop, c'est votre phrase aujourd'hui, M. Saïda Yechi, cette grande populaire peut-elle évoluer vers une situation d'instabilité, de crise qui pourrait menacer la nature même du régime marocain, le marzé ? Oui, je voudrais compléter mon idée, si vous le permettez, c'est que le peuple marocain, fort de ses référents de tradition et de religion, s'est cru à noter avec justesse une trahison immomable de son roi contre le peuple palestinien et la cause d'Al-Quds. Et par conséquent, ceci entraînant cela, le peuple est sorti dans la rue, crier sa colère, crier la dénonciation de cette trahison du régime marocain, du roi, du marzéen, contre le peuple palestinien. Et, j'allais dire, le roi a fait une deuxième erreur, non seulement de ne pas consulter le peuple et de ne pas le considérer à sa juste valeur, mais aussi de l'humilier par cette... Le peuple s'est senti humilié par cette transaction qui a été réalisée sur le dos du peuple palestinien comme une trahison de la cause palestinienne. Et donc, aujourd'hui, le peuple marocain manifeste cette colère dans la rue, dans plusieurs villes du pays, on en a compté jusqu'à 27 en même temps, entraînés d'ailleurs par une organisation tout à fait populaire, donc cela révèle bien le sentiment général qui existe au niveau du peuple marocain, qui maintenant condamne cette normalisation d'autant plus qu'il n'a pas supporté de voir les bourreaux de Sabra et Chatila, les criminels bouchés de Dariassine, fouler le sol marocain et être accueillis avec des embrassades et le tape rouge. Donc, cela a été insupportable pour le peuple marocain qui maintenant dénonce cette normalisation et appelle à sa révision. Mais justement, le peuple marocain manifeste aujourd'hui sa grogne, son mécontentement, il qualifie cette normalisation de haute trahison à l'égard d'abord du peuple marocain, à l'égard du Maghreb, c'est-à-dire la région du Maghreb, le musulman et aussi la cause palestinienne. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste parce que la cause palestinienne a été maintenant acceptée depuis plus de 60 ans comme étant une cause sacrée pour le peuple arabe. parce que dans la cause palestinienne, il y a d'abord la cause d'un peuple en lutte pour sa liberté, sa dignité et son indépendance. Il y a aussi la préservation du troisième lieu saint d'Islam. Et par conséquent, cette dernière qualification lui donne un caractère sacré qui est très cher pour des peuples arabes qui sont tous musulmans, nous le savons tous. et que par conséquent, maintenant, ce que ressent le peuple marocain est partagé par l'ensemble des peuples arabes qui considèrent que la normalisation avec Israël est une trahison du peuple palestinien et bien entendu, ne sert pas la cause d'un coup elle-même. Alors on a vu le peuple manifester sans rejet de cette normalisation avec l'entité sioniste, mais on est en droit de vous poser la question où sont passés les partis islamistes marocains parce qu'il faut rappeler, comme vous l'avez indiqué à l'instant, M. Salih Al-Yashik, Mohamed VI est le président du comité Al-Khotse. Oui, c'est le plus grand paradoxe. Le roi du Maroc se donne pour titre d'abord commandant des croyants, ce qui est un titre hautement symbolique et aussi il a été chargé par l'organisation de la conférence islamique de présider le comité Al-Khotse tout simplement pour préserver le statut d'Al-Khotse comme étant le troisième lieu saint de l'islam. Ce qui n'a pas fait jusqu'à maintenant, bien au contraire, puisque avec cette normalisation, il ne fait que faciliter le projet d'Israël d'en faire la capitale de l'État sioniste. Les partis islamistes ont été en droit d'attendre la première réaction qui doit venir de ces formations politiques, dans la mesure où l'on sait que dans leur programme politique figure la cause palestinienne dans un très large paragraphe pour défendre la cause palestinienne et justement le troisième lieu il n'y a pas eu d'écho, absolument d'écho de très, très timide, très rare réaction à bas bruit d'ailleurs et souvenez-vous, ils ont payé très cher dans les dernières élections administratives puisque le parti PGD, le parti de la justice et du développement est passé de 112 députés à 12 députés. il a perdu une centaine de députés, c'est le peuple qui a puni le peuple, c'est le peuple qui a puni le parti islamiste pour justement le fait qu'il n'a pas réagi à cette haute trahison qu'on nous dit de la cause palestinienne par le palais royal. Mais ces manifestations, est-ce qu'elles pourraient aujourd'hui menacer la nature humaine du régime marocain, le Marocain ? Il n'est pas interdit de le penser parce que j'avais dit tout à l'heure que quand même le peuple marocain vit dans une précarité totale, il est quotidiennement confronté au brimat du Marzen, il est lessivé par le Marzen, on lui soutire le peu qu'il peut gagner et donc chaque Marocain de base survit et se bat quotidiennement pour sa subsistance. Et par conséquent, aujourd'hui, cette bronca, cette protesta, cette révolte dans la vie marocaine va s'alimenter par cette continuation des conditions socio-économiques très difficiles pour les Marocains et par conséquent, il va y avoir un phénomène d'entraînement où il y a cet entretien de cette protestante, de cette bronca dans la rue marocaine. D'autant plus qu'on ne voit pas comment maintenant le régime marocain va revenir sur cette normalisation. Ce qu'il peut faire le plus pour contenter le peuple, c'est peut-être de mettre une sourdie, mais l'État surmise le va s'y faire. Alors, cette expansion de l'entité sioniste au niveau de la région, avec cette normalisation des relations avec le Maroc, est-ce que c'est une menace pour la stabilité aussi bien du Maghreb que du Moyen-Orient ? Il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute que d'abord, les deux parties contractantes, à savoir l'État sioniste et le Royaume du Maroc, ont chacun ses objectifs. Le Maroc, souvenez-vous, que dans le cadre du décret de Trump et de la normalisation d'Israël, cherchait une reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sartre mondial par les États-Unis d'Amérique avec l'espoir que cette reconnaissance américaine allait entraîner d'autres reconnaissances à travers le monde et par conséquent, il pouvait bypasser tout ce qui s'est en train de se faire au Conseil de sécurité. C'est-à-dire, le fait accompli, le Maroc est reconnu comme étant souverain au Sartre mondial. Cela n'a pas marché parce que l'administration Biden a contourné le drôle de Trump et le processus politique est en train d'être relancé de façon assez sérieuse. Du côté du Détationniste, l'objectif était d'être proche de l'Algérie pour essayer de faire plier le dernier pays arabe qui lui tue une tête. Et être proche de l'Algérie, c'est-à-dire, c'est pouvoir entreprendre, d'autant plus qu'il a un allié dans la place, à savoir le Royaume du Maroc, c'est de pouvoir mener des tentatives des entreprises de déstabilisation de l'Algérie, de porter atteinte à son unité nationale et enfin de pouvoir dompter, de pouvoir domestiquer le dernier pays arabe qui lui tient tête dans son schéma, dans sa stratégie de faire domestiquer tous les pays arabes. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons Israël dans nos frontières. on nous présente comme un épouvantail le danger qu'il y a. C'est d'abord que l'antité sioniste peut mener toutes ses entreprises par procuration à travers le régime marocain. Et donc, le régime marocain est responsable d'avoir installé ce poison à nos frontières qui menace la paix et la stabilité dans la région. Donc, en clair, cette présence de l'antité sioniste à nos frontières est une véritable menace pour notre unité. M. Saïd Hayashi puisqu'on a vu aussi l'antité sioniste nous menacer directement au niveau de ce pays. Il y a eu des menaces directes envers l'Algérie à partir du Maroc. Bien entendu. Je crois qu'il faut se rappeler que déjà l'antité sioniste avec ses services de renseignement avait déjà mémé des entreprises de déstabilisation de l'Algérie par le passé. On le sait maintenant c'est le régime marocain et l'état sioniste qui étaient à la base de l'alimentation des événements de Radaïa de Laroa de Vorgila etc. Et c'est grâce à nos services de sécurité que ces entreprises de déstabilisation ont été déjouées. Par ailleurs on se rappelle que le Mujoua qui est une organisation terroriste a été créée de toutes pièces par le Mossad et les services marocains pour pouvoir tout simplement porter des entreprises de déstabilisation à l'Algérie parce que le Mujoua n'a attaqué que l'Algérie les groupes en gendarmerie dans le sud etc. Et aujourd'hui il est clair que l'état sioniste se donne comme objectif de pouvoir le faire à travers l'armée marocaine à travers les services marocains à travers ce qu'il peut faire comme entreprise de déstabilisation à l'intérieur d'Algérie avec l'aide du Maroc Donc il faut être extrêmement vigilant à nos frontières parce que nous avons toutes les frontières en agitation C'est clair on veut nous présenter Israël comme étant un épouvantail un bourreau dont il faut qu'un entreprise non il faut juste garder les choses avec réalisme c'est à dire c'est un danger maintenant potentiel à nos frontières ils sont décidés à mener ces entreprises de déstabilisation il se leur requiert de notre part d'abord un très haut degré de vigilance de la part de la population bien entendu les plus hautes autorités de ces pays sont très conscientes de ce problème et ont tous les éléments pour pouvoir faire l'analyse adéquate mais pour ce qui est demandé c'est surtout de pouvoir serrer les rangs de pouvoir bâtir ce front intérieur dont on parle de pouvoir transcender nos divergences en termes pour pouvoir faire face à toutes ces entreprises de déstabilisation à ces tentatives d'atteinte à l'unité nationale et surtout de rester unis face à ce danger externe Alors M. Saïd Ayeshi moi je voudrais revenir avec vous sur bien sûr cette présence officielle aujourd'hui du ministère des frontières frontières ouest puisqu'elle est aujourd'hui déclarée et décrétée officiellement avec cette normalisation vous l'avez déclarée l'objectif c'est de faire plier le dernier pays qui tient tête aujourd'hui à l'entité sioniste à savoir l'Algérie est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui toutes les manœuvres seront engagées pour provoquer l'Algérie unitaire cela ne fait aucun doute cela ne fait aucun doute avec cette nuance à mon avis qu'il faut avoir en tête vous savez les sionistes n'ont qu'un allié c'est eux-mêmes ils ne connaissent que leur intérêt donc au pire mettre le feu à la région peu leur importe pourvu que dans ce feu qui peut embraser la région que disparaissent l'Algérie et même le Maroc c'est pas leur problème la Tunisie, la Libye tous les autres pays c'est pas leur problème leur problème c'est que il y a un pays arabe qui leur résiste et qui risque de donner le mauvais exemple entre guillemets donc qui doit plier qui doit plier devant lui évidemment ils savent ils sont très bien renseignés ils savent très bien quels sont les les principes qui structurent l'état algérien quels sont l'histoire de l'Algérie quelles sont les capacités même de riposte de l'Algérie et bien entendu ils vont essayer d'utiliser le régime marocain pour pouvoir faire cette guerre par procuration pendant ce temps là le Maroc bien entendu a un autre souci c'est celui du Sahara occidental où le Polisario a repris les hostilités et ce Polisario qui d'ailleurs monte en cadence dans ces dans ces attaques contre les gamisants marocains devant le mur et qui a encore d'autres possibilités pour pouvoir encore porter le fer dans le colonisateur marocain mais utiliser le Maroc pour engager une guerre par procuration est-ce qu'on peut considérer que le Maroc est conscient aussi de cette réalité ou alors il pourrait s'engager aussi militairement dans une offensive contre l'Algérie puisqu'on a vu dernièrement il a utilisé des drones pour malheureusement tuer trois ressortissants algériens il me semble que le Maroc lui-même bien sûr doit envisager plusieurs scénarios d'abord son principal problème c'est comment mater le Polisario et comment donc ancrer sa présence au service réglemental et mettre la communauté internationale devant le fait accompli en faisant traîner les choses au niveau des Nations Unies ce qu'il réussit admirablement avec l'aide de son soutien la France qui le soutient à bras le corps au niveau du Conseil de sécurité pour ce qui est de l'Algérie le Maroc hésitera de faire la guerre à l'Algérie ouvertement mais a-t-il l'indépendance de la décision peut-il décider par lui-même il a hypothéqué sa souveraineté ou doit-il se soumettre au diktat de son nouvel allié l'antithé sioniste et l'antithé sioniste encore une fois je le répète peu lui importe ce qui peut arriver au Maroc ce qui lui importe c'est de faire plier l'Algérie et par conséquent il peut très bien instrumentaliser le régime marocain utiliser le régime marocain même si ce n'est pas à très haut niveau même si c'est au niveau de quelques généraux mais pouvoir provoquer la guerre avec l'Algérie ou alors mener ces entreprises subversives de déstabilisation d'atteinte à l'autorité nationale à l'intérieur de l'Algérie utiliser même les deux scénarios bref Israël peut être décidée à faire tout ce qu'il est possible de faire pour pouvoir dompter l'Algérie en clair c'est un véritable danger c'est un poison c'est un danger potentiel imminent qui est à nos frontières et cela n'est pas un discours cela est une réalité il faudra face à cela et là je suis de ceux qui sont confiants les plus hautes autorités de ces pays sont très conscients de cette situation ce qu'il faut c'est bâtir le front intérieur c'est avoir le déri de vigilance au niveau du peuple c'est pouvoir dépasser encore une fois les nuances entre les formations politiques transcender nos divergences être prêt à soutenir tous ensemble l'armée nationale populaire être tous ensemble prêts à soutenir nos services de sécurité être vigilants pour dénoncer tout ce qui ne va pas à l'intérieur de notre pays et surtout défendre l'intégrité territoriale et l'unité populaire du peuple alors le Maroc renforce aujourd'hui son potentiel militaire avec l'appui de l'entité Sionis il a acquis dernièrement des drones Kamikaz d'autres armements extrêmement sophistiqués c'est une menace à la fois pour l'Algérie et également un autre pays qui semble être inquiet par cette situation ou cet armement excès d'armement marocain l'Espagne M. Zégrayaché Oui j'ai lu personnellement il y a 7-8 mois une étude qui a été faite par des généraux espagnols dans le cadre de réserve à la retraite qui se sont étonnés du surarmement marocain pour dire que cette situation où l'armée marocaine se surarme peut être un danger pour l'Espagne dans la mesure où il y a encore des problèmes pendants entre les deux pays et surtout par le fait que l'Espagne a déjà été confrontée à des postures de chantage de menaces du Maroc vis-à-vis de l'Espagne nous avons vu ce qui s'est passé en juin passé avec la menace d'immigration clandestine menée par le Maroc face à l'Espagne et comment l'Union Européenne puisque l'Espagne constitue la frontière sud de l'Europe comment l'Union Européenne se solidariser avec l'Espagne face à ce comportement hostile du Maroc et donc l'Espagne à juste titre sachant que le Maroc n'a plus l'indépendance de la décision peut être inquiète de ce surarmement du Maroc alors comment réagir face à cette situation surarmement du Maroc M. Salli Daïechi au niveau des instances internationales est-ce que cette question pourrait être soulevée et posée au niveau des instances internationales il y a le droit le droit international qui gère les relations internationales et par conséquent un pays peut s'armer cela le regarde peut s'allier cela le regarde ce sont ces menées guerrières belliqueuses inamicales aussi envers des pays voisins qui sont condamnés et c'est ce qu'a fait notre état et notre diplomatie lorsqu'ils ont après l'assassinat des trois camionneurs algériens dernièrement à la frontière mauritanienne comment notre diplomatie a présenté à plusieurs organisations multilatérales au niveau des Nations Unies également comment elle a présenté des rapports montrant que le Maroc maintenant s'est engagé dans une situation belliqueuse qui peut menacer la paix et la sécurité dans la région évidemment notre état se réserve comme le président de l'Angleterre se réserve le droit d'agir au moment qu'il veut et de la façon dont il souhaite cela bien sûr encore une fois peut être découragé cette volonté de nuire à l'étagé peut être découragé par la mobilisation qui peut exister au niveau de notre peuple par bien entendu aussi les ripostes fermes comme on l'a vu de nos plus hautes autorités face à cette séménée belliqueuse du Maroc est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que l'entité sur Nice pourrait engager plusieurs moyens de déstabilisation de l'Algérie or que militairement c'est-à-dire s'engager militairement sur le terrain on parle aujourd'hui de guerre de quatrième génération via bien sûr les réseaux sociaux et les médias à mon sens l'étationniste n'attaquerait jamais l'Algérie de France il n'y aura pas de guerre entre Israël et l'Algérie encore une fois on a parlé de guerre par procuration l'instrument désigné c'est le Maroc bien entendu il y a d'autres instruments la guerre de quatrième génération la guerre médiatique est déjà en cours la guerre médiatique est déjà en cours vous dites guerre vous utilisez la terme guerre médiatique bien sûr bien sûr mais le Maroc nous fait une guerre médiatique depuis déjà plus de 30 ans sauf qu'il est monté en cadence maintenant grâce bien sûr au réseau médiatique sur Nice qui l'aide et grâce bien entendu à tous les moyens sophistiqués qu'il a développés la guerre médiatique consiste à pouvoir justement fragiliser le front intervueur à propager des fake news à dire ce qu'il ne faut pas dire sur les uns et les autres de telle sorte à démobiliser la population algérienne et à décourager donc toute action d'unité nationale et c'est comme ça qu'en fragilisant de l'intérieur un peuple un état qu'on peut ensuite porter les autres coups mortels contre les institutions qui charpentent cet état Israël tentera non seulement ça mais tentera surtout à mon sens une provocation militaire par Maroc interposé demain Israël peut très bien recruter un général marocain ou un autre et lui faire tirer un missile qui immanquablement appellera une réponse algérienne et par conséquent s'il y a un début d'hostilité on sait comment ça commence et on ne sait pas comment cela peut finir voilà Israël ne reculera devant rien du tout parce qu'il n'a rien à perdre il n'a rien à perdre ce sont deux pays arabes qui s'entretuent c'est une guerre fratricide et par conséquent le grand gagnant dans toute cette histoire c'est Israël voilà pourquoi il faut être vigilant pour ce qui nous concerne et puis il faut que ce soit que les responsables au niveau du Marzen puissent saisir l'ampleur de cette situation qui peut mener à Duneplèze à une guerre entre deux peuples frères et voisins est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que certaines organisations l'organisation des pays arabes ou l'union africaine pourraient réagir face à cette hostilité des sionistes à l'égard de l'Algérie j'aurais la franchie de vous dire qu'ils ne sont pas là ils sont absents je n'attendrais rien du côté de la Ligue arabe pour les raisons que tout un chacun connait c'est une conquis vide la Ligue arabe et par conséquent elle n'est même pas capable j'allais dire d'éteindre le plus petit incendie qu'il soit et ne sert qu'à payer des salaires de fonctionnaires par contre au niveau de l'Union africaine il est clair que notre pays considère ces périmètres continentaux comme étant bien entendu un périmètre de débat où l'on peut discuter de ces choses très sérieuses avec des gens sérieux pour pouvoir préserver la paix et la sécurité dans la région dans l'Union africaine à la charge d'ailleurs c'est dans son acte constitutif l'Algérie est membre de l'Union africaine le Maroc est membre de l'Union africaine et l'acte constitutif appelle à gérer les relations entre les membres y compris en période de conflits larvés entre des états puisqu'on parle d'Union africaine il faut rappeler comment le Maroc essaie d'introduire Israël dans l'Union africaine parce que précisément plusieurs objectifs faits vers l'Algérie Israël pourra travailler pour le Maroc à l'intérieur de l'Union africaine et surtout le Maroc pourra à ce moment là pouvoir isoler la République arabe sahraoui démocratique qui est membre de l'Union africaine et d'une certaine façon neutraliser l'action des pays qui soutiennent la race bien entendu on n'en est pas là encore et du merci et la tentative menée par le Maroc pour introduire Israël en tant que membre observateur alors que déjà l'autorité palestinienne est membre donc va être soumis au prochain sommet des chefs d'état des pays africains en février prochain et évidemment le Maroc avec cette tentative montre qu'il est prêt à faire feu de tout droit et à pouvoir utiliser j'allais dire tout ce qui est à sa disposition pour pouvoir arriver à ses fonds alors cette hostilité à l'égard de l'Algérie pourrait-elle aujourd'hui détourner l'attention de la communauté internationale du dossier sahraoui M. Saïda Yéchi c'est la question de l'auditeur absolument pas absolument pas le dossier sahraoui suit son cours n'est-ce pas avec la modulation qu'il connaît on est aujourd'hui en période d'hostilité entre le front entre l'armée marocaine et l'armée sahraoui un envoyé personnel un envoyé personnel du secrétaire général a été nommé il va reprendre son bâton de terrain pour essayer de rapprocher les vues entre les deux protagonistes des pays de la communauté internationale réclament l'autorité de l'assent pour le peuple sahraoui l'Union africaine suit le dossier également et donc le dossier sahraoui suit son cours l'objectif disons-le honnêtement l'objectif d'Israël n'est pas le Sahara occidental l'objectif d'Israël c'est l'Algérie et donc par conséquent sans que ce soit deux dossiers distincts c'est j'allais dire chaque dossier suit sa propre évolution Israël veut dompter l'Algérie le Maroc veut asseoir sa souveraineté sur le Sahara occidental ce sont deux dossiers qui se croisent mais qui par ailleurs évoluent chacun pour son propre compte alors l'introduction de l'entité sioniste au niveau de la région notre région celle du Maghreb à notre frontière ouest du pays c'est un vieux projet aujourd'hui monsieur Sayedayashi qui a été fomenté avec la création de l'entité sioniste l'objectif c'était l'implosion de la région du Maghreb et également de la région du Proche-Orient et également celle du Maghreb oui cela est dans j'allais dire dans les tablettes aussi de certaines grandes nations à travers le monde puisqu'on parlait du Grand Moyen-Orient la charte la charte de l'entité sioniste la charte du sionisme lui-même c'est le grand Israël qu'il faut construire aux dépenses de certains pays arabes là-bas l'analyse qui a été faite et qui reste en vigueur c'est que Israël ne peut être en sécurité que lorsque tous les pays arabes seront soumis à sa volonté et c'est ce qui est en train de se faire graduellement Israël a acquis à enregistrer certains résultats par la normalisation mais il se trouve que certains pays arabes ne sont pas prêts à se soumettre à la volonté d'Israël l'Algérie en fait partie principalement et par conséquent cette charte sioniste et cette volonté de l'état sioniste de soumettre les pays arabes à sa volonté n'est pas accomplie et ne sera pas accomplie tant qu'il y aura des pays qui n'existeront et il ne faut pas encore une fois croire que le peuple palestinien n'existe pas le peuple palestinien existe il mène sa lutte dans des conditions très difficiles Israël comme il est réparable avec la colonisation en tuant en emprisonnant des palestiniens mais beaucoup de pays à travers le monde reconnaissent la lutte du peuple palestinien comme étant une lutte légitime pour la dignité et la liberté et nous venons de fêter il y a de célébrer il y a à peine quelques jours la journée de la Palestine à travers le monde par conséquent cela ne veut pas dire qu'Israël a gagné dans sa quête de bâtir le grand Israël et de soumettre les pays arabes loin de là certains pays peut-être ont cherché la normalisation mais elle n'est pas définitive elle n'est pas inéluctable elle n'est pas faite pour éternelle et donc tout peut être remis en cause à savoir par la volonté des peuples on a pensé que le peuple marocain était anesthésié il a répondu par les manifestations que l'on connaît on a pensé que le peuple palestinien n'existait plus il fait tous les jours des attentats contre l'antitutionniste et par conséquent les peuples arabes existent ils sont vitaux ils sont énergiques ils réagissent à des situations lorsque leur gouvernement lorsque leurs dirigeants font défaut alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect monsieur Saïd Haïmèchi qu'on a évoqué dans la première partie de l'invité de la rédaction on a parlé un peu de la disparition carrément de la scène politique des partis dits islamistes qui n'ont pas fortement réagi est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi tenir compte des révélations qui ont été faites récemment par madame Hillary Clinton dans son livre autobiographique où elle a parlé un peu pratiquement d'alliances scellées avec des partis islamistes pour faire tomber leur propre régime on le voit aujourd'hui à travers bien sûr le printemps arabe en Egypte pour faire tomber Hossein Mombara qu'on l'a vu aussi au niveau de la Libye pour faire tomber c'est des révélations choquantes ce sont des stratégies d'état ce sont des stratégies d'état qui sont élaborées dans les officines des services de renseignement avec des think tanks aux Etats-Unis il existe des centaines des think tanks il faut prendre en considération les révélations qui ont été faites restamment par Philanclin c'est une femme les manoeuvres qui ont été engagées pour ancrer justement l'entité sioniste au niveau de cette région puisqu'il ne faut pas l'oublier c'est la liée des Etats-Unis c'est une femme qui a été en responsabilité qui a été officiellement sectionnaire qui a été à des Etats-Unis d'Amérique candidate aussi à la présidentielle américaine elle sait de quoi elle parle elle a probablement lu des dossiers et donc elle a rapporté ce qu'elle a lu et il en a bien existé cette théorie du Grand Moyen-Orient dans toutes ces stratégies qui est d'abord d'origine américaine il y a le sionisme il y a l'IPAC il y a Israël parce que toutes ces stratégies d'Etat au niveau des Etats-Unis ce sont que des stratégies des cas théoriques existent ça ne sert que l'entité sioniste parce que là les sionistes sont là pour dire si on soumet les pays arabes ça veut dire qu'Israël parce qu'Israël crée toujours qu'il est dans l'insécurité il est entouré d'Etat aussi ça a été sa théorie dans les années 60-70 mais il est toujours aussi à la quête de la terre promise bien entendu le Grand Israël et donc aujourd'hui sa quête c'est de pouvoir domestiquer les pays arabes de les soumettre à sa volonté de les mettre sous sa botte pour qu'ils puissent enfin dire et il est capable d'inventer un autre ennemi pour pouvoir parce que Israël vit par la crise Israël vit par la théorie d'insécurité qui lui permet à ce moment là de s'armer lui-même d'ailleurs gratuitement sur l'autorité des arabes de pouvoir mener sa stratégie contre les palestiniens mais l'accord militaire entre bien sûr le Mahzal et l'antité sioniste c'est une déclaration indirectement une sorte de menace ou déclaration de guerre à l'égard de l'Algérie ça ne fait aucun doute ça ne fait aucun doute pourquoi voulez-vous parce qu'il y a eu une normalisation il y a eu aussi l'accord militaire c'était prévisible ça pourquoi voulez-vous que le Maroc s'arme si ce n'est pas contre l'Algérie le Maroc s'arme contre l'Algérie mais là aussi il y a beaucoup j'allais dire de propagande pour dire que attention Israël a des armes sophistiquées etc qu'il va donner au Maroc qu'il va faire mal à l'Algérie etc non la seule arme d'un soldat qu'il soit c'est sa détermination et la justesse de la cause qu'il défend et la plus grande arme de l'Algérie c'est son unité et son adhésion M. Saïd Aliachi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bien sûr pour votre sécurité portez vos masques merci bonne journée merci